... Bienvenue à la première communauté de partage en intégration et participation sociale. Nous sommes encore passablement nombreux cette année à manifester notre intérêt et nous avons convoi à l'instant de reprendre le dernier thème de l'année dernière qui n'avait pu être traité et qui s'intitulait « Organisation de classe ». Comme à l'habitude, l'enregistrement se fait pendant les discussions pour permettre un meilleur suivi et je demanderai à chacun de lever la main pour prendre la parole. Je sais qu'il y a des gens qui, pour des problèmes techniques, ne pourront prendre effectivement la parole. Vous êtes invité soit à écrire dans le clavardage, soit directement dans le document collaboratif. Et sur ce, « Organisation de classe », c'est parti. Qui veut bien prendre la parole pour préciser les contenus peut-être qui seront abordés. Alors, j'ai en clavardage Stéphanie Walter, rattachée au centre de Montmagny, qui nous indique que dans un petit centre, nous n'aurons pas beaucoup d'élèves avec les mêmes projets de vie. Alors, comment organiserons-nous les cours? C'est une problématique, effectivement, dont il est souvent fait mention. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour faire des propositions à Stéphanie comment ça se vit dans vos centres, ailleurs, de petite taille? Oui, on vous écoute. Stéphanie? Donc, nous, à Saint-Georges, ce qu'on a fait, c'est que c'est des groupes d'élèves qui sont regroupés par thème du nouveau programme. Donc, un après-midi, ça peut être conditions de vie, etc. Les élèves sont placés dans ces cours-là selon leur projet de vie. Donc, on essaie de les regrouper le plus possible dans des cours et des thématiques qui correspondent à ce qu'ils veulent travailler à l'école. C'est sûr qu'à Saint-Georges, on est un petit peu plus nombreux, mais je pense que ça peut se faire aussi dans un petit centre, peut-être justement en prenant les cours qui se rattachent le plus possible au projet de vie des élèves. Merci Stéphanie. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret, là? Un projet de vie qui a été, qu'un élève a choisi et comment ça va se décliner dans son quotidien à l'école? Oui, donc nous, c'est ça, les élèves ont différents projets de vie. Puis, un exemple qui me vient en tête, c'est un élève qui veut aller habiter en appartement. Donc, on a un cas réel cette année. Donc, lui, il va être plus dans le milieu de vie. Il a besoin de développer ses habiletés à faire un budget. Après ça, en entretien domestique, parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus. Donc, se chercher un appartement. Fait que là, lui, il va être vraiment dans les cours où est-ce qu'il va travailler ses habiletés-là spécifiques. Il ne sera pas dans le cours, exemple, conditions de vie, parce que pour lui, c'est moins approprié. Fait qu'il va vraiment être dans les cours qui sont utiles pour lui. OK. On a des réactions, commentaires à cette façon de faire qui nous est proposée par Stéphanie? Stéphanie Walter, est-ce que ça semble être une avenue envisageable et relativement réaliste pour le milieu dans lequel tu travailles? Alors, Stéphanie nous répond que c'est une avenue à explorer. Alors, dans d'autres milieux, est-ce qu'on a ce même type de réflexion qui se fait, plusieurs projets de vie différents, comment organiser, comment situer nos élèves à l'intérieur de la classe par rapport aux différents cours, aux thèmes qui sont travaillés? Oui, Mélène. OK. Il y a deux choses l'une. Tout d'abord, les élèves, bon, on est en changement, là, on a des élèves très différents dans leur capacité d'apprendre. Donc, on a des élèves qui correspondaient plus à de la déficience moyenne, moyenne, je vais dire ça comme ça. Puis, on a l'autre clientèle qui peut être, par exemple, des élèves de, je ne sais pas, du secteur jeune, si vous êtes familier, mais le FPT, la formation axée sur le travail, qui, bon, font des stages, font des stages, font des stages, mais finalement, ils ne sont pas capables de s'intégrer socialement. Ils ont des capacités, mais ils ne viennent pas à bout de s'intégrer. Donc, on a ces deux clientèles-là qui sont à des niveaux différents d'apprentissage. Donc, nous, on a décidé de les séparer, parce que, c'est ça, leur niveau d'apprentissage n'est pas le même. Ils vont être capables d'apprendre, mais un plus lent que l'autre. Et aussi, on a remarqué que, bien, la clientèle d'élèves qui arrivait de FPT, quand ils voyaient l'autre clientèle, bien, ils se disaient, non, moi, je ne correspond pas à cette clientèle-là. Toute cette image-là, on a dû faire face à ça. Fait qu'on s'est dit, bon, puis on est en baisse de clientèle, comme beaucoup de centres. Donc, on s'est dit, on ne veut pas perdre des clients qui ont quand même à développer leur participation sociale, leur intégration sociale. Donc, on a décidé de séparer, de faire des journées, les plus petits groupes, les plus, je n'aime pas ça dire ça, mais je vais dire les plus faibles, à des journées fixes et les plus forts, à d'autres journées fixes. Ça, c'est la première organisation qu'on a faite. Ensuite, on y va par thème. Donc, l'enseignant travaille sur un thème. À l'intérieur de ce thème-là, bien, il va développer les compétences selon le projet de vie de chacun. Donc, ils n'auront pas chacun des projets différents. C'est un même projet, mais ils ne travaillent pas tous à la même manière. Exemple, concrètement, dernièrement, ils ont retravaillé des tables. Elle les fait travailler avec des outils mécaniques, tout ça, filles comme garçons, tout le monde travaille. Donc, ils travaillaient sur la restauration de tables à pique-nique où ils ont fait de la peinture, ils ont fait toutes sortes de choses. Puis, bien, certains avaient plus d'habilité à travailler avec les outils mécaniques, donc ils ont quand même travaillé ça. Ceux qui n'avaient jamais touché, mais ils ont développé ça. Donc, ils ont, à l'effet, travaillé à leur niveau, selon leurs besoins. Puis, étrangement, on a des retours de parents qui sont tellement heureux de voir qu'enfin, leurs enfants sont les deux mains, pas juste dans la popote et dans le ménage, mais dans d'autres choses. Parce qu'à la maison, il va y en avoir de la peinture à faire, il va y en avoir de la réparation à faire. Donc, pour le moment, c'est nouveau de cette année. On a une nouvelle enseignante aussi. Donc, on expérimente ça. Puis, je pense qu'à date, ça va bien. C'est intéressant. J'aurais une question, Mylène. Quand tu dis, on a séparé les deux groupes et ils ont des journées fixes, donc ce ne sont pas nécessairement des élèves qui fréquentent cinq jours semaine. Non, c'est ça. On a dû faire ce choix-là pour cette année. Ce qu'on espère, c'est qu'à travers cette façon de faire-là, puis qu'il va y avoir, je pense, un engouement. Je pense que chacun, chaque groupe va se développer davantage. donc, je pense qu'on va en avoir plus l'année prochaine et là, on va pouvoir avoir deux groupes. Mais cette année, on n'avait pas le choix. On n'avait qu'un seul groupe et on a pris cette décision-là. On va voir si ça va être solitaire. Est-ce que la taille de vos groupes, ça ressemble à quoi? Combien d'élèves se fréquentent dans chacun des groupes? Ah, je dirais, je dirais, je dirais, on est entre, on a une douzaine, douzaine d'élèves, 15. OK. Entre 12 et 15. Donc, entre 12 élèves, là, pour chacun de ces deux groupes-là. Donc, ça vous fait l'équivalent d'un groupe régulier, disons, un groupe complet toute la semaine, mais composé de deux groupes classes différentes. Oui. Merci beaucoup. Je vais passer au clavardage qui va très, très rapidement. Alors, Stéphanie Walter, vous vous souviendrez, avait demandé comment cette organisation-là de classe pouvait se faire dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Chloé lui propose, Chloé Brian Paquette lui propose, non, lui demande, « Il y aurait plusieurs groupes en IS dans votre école et à quelque moment, vous séparez les groupes selon les projets de vie. » Je ne crois pas que ce soit le cas. On va aller voir si on a d'autres réponses. Donc, on n'a pas la réponse de Stéphanie Walter à ce propos, mais je ne crois pas qu'il y ait plusieurs groupes qu'on puisse séparer dans ce centre-là. Marie-Ève Couture demandait, ou plutôt précisait, « Ici, en fonction du projet de vie de l'élève, chacun des élèves a trois objectifs précis. Les objectifs déterminent les cours dans lesquels chacun est inscrit. Il y a trois groupes d'élèves qui ont dorénavant des horaires qui ressemblent à un horaire d'école secondaire. Le matin et la fin de journée en groupe d'outre et les deux autres périodes en cours à option. » Tous les élèves sont présents, mais évidemment, il y a trois groupes, donc ça permet une certaine modulation probablement. Julie Boutin suggérait à Stéphanie de créer un journal de bord où les élèves notent leur propre objectif de vie. Ils auraient quelques minutes pour développer individuellement leur projet. Ensuite, ils le partagent aux autres et à l'enseignant pour le développer dans le style d'un apprentissage socio-constructivisme. Stéphanie Turmel nous dit « Oui, les groupes sont formés en fonction des besoins. Par exemple, en AM, il peut y avoir un cours sur les relations sociales, un cours sur les conditions de vie, etc. Et en PM, des cours sur la préparation de vie en appartement, communauté. Et l'horaire attribution des élèves dans les groupes se fait en fonction des besoins et du projet de participation sociale à développer pour chacun. Un élève ne sera pas nécessairement dans tous les cours du programme en fonction de sa sautée, en fonction, je reviens, en fonction de son projet de vie. J'espère qu'il y a un certain nombre de ces informations qui seront relayées aux notes collaboratives. Et je vous demanderai, dans la mesure du possible, ceux qui ont testé leur caméra tout à l'heure et leur micro, vraiment de demander la parole et de l'apprendre, ce sera assurément beaucoup plus intéressant que de m'entendre lire vos clavardages, assurément. Et je pense que ça permettra une meilleure fluidité des échanges également. de l'éducation. Bon, Hélène a dit nous quitter et Stéphanie Walter terminait la conversation en disant que les différentes enseignantes travaillent dans différents organismes communautaires et qu'il faudrait peut-être les regrouper en fonction des besoins des élèves et non de l'appartenance à un organisme. Effectivement, ça pourrait être une avenue intéressante à étudier qui n'est pas toujours simple. De changer d'organisme, ça peut poser son lot de problèmes. Alors, le clavardage étant maintenant terminé en termes de lecture, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, soit sur ce même sujet, comment placer nos élèves dans des groupes alors qu'ils ont des projets de vie différents mais des éléments d'apprentissage qu'ils peuvent mettre en commun. Comment on arrive à faire ça selon la taille de nos groupes, selon l'organisation scolaire en place? On a vu différents modèles. Chez Mylène, on a décidé de séparer les groupes selon leurs habiletés d'apprentissage. Ça a imposé d'avoir moins de temps semaine par élève. Donc, c'est un groupe qui est divisé. D'autres avenues sont explorées par exemple en proposant de regrouper des élèves de différents organismes quand c'est possible. Je vois que le document collaboratif est très, très bien nourri. Je vous en remercie. Ah, Christine qui demandait quelle est la question posée. En fait, on s'est demandé, Christine, comment avec des élèves qui ont des projets de vie différents, organiser notre classe au quotidien pour que chaque élève puisse développer ses compétences, ses habiletés en fonction de son projet de vie. Et on a eu quelques suggestions qui ont été faites. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire un petit peu le clavardage, mais en résumé, on a fait le tour de modalités diverses pour accueillir les élèves et leur faire développer les habiletés et les compétences dont ils ont besoin compte tenu des possibilités offertes à l'interne, compte tenu de la taille des groupes, du nombre de groupes. Est-ce que tu souhaites intervenir et nous proposer votre façon de faire chez vous? Parce que je pense que, de mémoire, c'est un assez grand centre. Christine, on avait testé votre microphone tout à l'heure. Est-ce que vous voudriez prendre la parole pour nous expliquer ce que vous avez mis dans le clavardage? Alors, c'est ça, au Centre Joliette, comme on a plusieurs groupes, on a un gros bassin de population avec beaucoup de besoins en intégration sociale. C'est certain qu'on arrive à faire des regroupements pour offrir la formation à différents groupes selon leurs besoins. Et ce qu'on fait, c'est que pour 15 élèves, on a un tuteur enseignant et pendant la semaine où les élèves sont présents, on décloisonne les six groupes, par exemple. On les décloisonne à certaines périodes dans la semaine pour offrir des activités plus personnalisées au projet des élèves. Donc, exemple, les mercredis après-midi, ça peut être des ateliers où les élèves peuvent choisir entre l'atelier vie en appartement ou encore l'atelier langage utilitaire ou l'atelier vie résidentielle si ce sont des élèves qui n'iront jamais en appartement mais qui ont plutôt un projet d'autonomie à la maison. Alors, on arrive à offrir des activités comme ça décloisonnées. il y a toujours un enseignant tuteur pour un groupe de 15 élèves. Mais là, on a la chance, je pense, au Centre Pougeliette d'avoir, c'est ça, six groupes autonomie, c'est-à-dire des élèves qui ont souvent une déficience intellectuelle, un TSA. On a deux groupes, je prends ma place, pour des élèves qui sont en chaise roulante et qui ont des handicaps physiques quand même assez importants. Et on a aussi un groupe de personnes aphasiques qui ont fait un AVC. Donc, là, pour l'instant, on arrive à décloisonner et à faire des regroupements d'élèves en suivant l'intérêt qu'ils ont pour un projet ou pour un autre. Donc, on a cette chance-là. Oui, effectivement, c'est un avantage d'avoir plus d'élèves, bien sûr. Ça rejoint un peu ce que nous disait une des participantes tout à l'heure, un modèle un peu de cours à option, si je comprends bien ce que c'est. Ils ont des troncs communs, un tuteur, mais ils ne sont pas toujours avec leur tuteur. Donc, ils apprennent aussi à composer et à développer des relations avec d'autres enseignants et aussi avec d'autres élèves qu'ils côtoient. Donc, pas toujours un groupe fermé. Tout à fait. Et ce que j'ajouterais, c'est que là, notre défi cette année, on s'est formé un petit comité d'enseignants inter-service. Donc, on a des élèves qui aimeraient aller en ISP, mais qui ont encore des choses à travailler. Des élèves qui sont présentement FBC ou qui aimeraient y aller, mais qui ont des habiletés en intégration sociale à développer. Et on s'est formé un petit comité de différents enseignants de différents secteurs pour voir comment est-ce qu'on ne pourrait pas offrir justement des cours à option en intégration sociale pour ces élèves-là qui sont dans d'autres services d'enseignement ou qui désirent y avoir accès, mais qui ont quand même des choses à travailler, soit dans la résolution de problèmes, communication, les habiletés de personnalité sociale. Donc, on devrait être en mesure cette année d'offrir des cours à option, comme vous les appelez effectivement. OK. C'est intéressant. Donc, on peut avoir des élèves qui seraient en cheminement FBC, mais qui, par ailleurs, au niveau de leurs habiletés sociales, d'intégration à la société, sont plus en difficulté et vont être comme en cheminement double ou en tout cas polyvalent en faisant leurs cours de formation plus académiques et en développant leurs habiletés sociales avec l'équipe d'intégration sociale. Tout à fait. Et c'est certain qu'on appelle ça des cours en chevauchement, une affaire en chevauchement. On le fait déjà pour certains élèves. Par contre, ce n'est pas tous les élèves qui sont intéressés à s'inscrire deux jours et demi dans notre offre de service actuelle. Donc, on doit vraiment cibler quels sont les besoins prioritaires chez nos élèves dans les autres services d'enseignement. On pense que c'est beaucoup autour des habiletés personnalité sociale et des communications. gestion du quotidien aussi. Donc, on va devoir bien mesurer les besoins prioritaires et développer des contenus de cours là-dessus. Fort intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que sur le sujet de l'organisation de classe, on a d'autres exemples concrets que vous souhaitez partager avec la communauté? Parce qu'on a vu vraiment des organisations différentes d'un milieu à l'autre. C'est sûr que la taille du milieu a un impact important, mais il y a aussi probablement tout un brassage de créativité dans la réflexion des différentes équipes qui vient changer la donne également. Alors, est-ce qu'on a des exemples concrets de possibilités autres? Alors, on a un commentaire suite à l'intervention de Christine Denis. Stéphanie Walter nous écrit que c'est intéressant d'offrir des cours IS aux élèves en FGA s'ils en ont besoin. C'est un heureux mariage, effectivement, Stéphanie, puis on le voit un peu dans ton milieu aussi, ça se déploie différemment, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer, IS et FGA dans votre milieu également. Oui, Christine? Oui, je voulais ajouter que dans l'esprit de développer peut-être des nouvelles offres de services et une nouvelle façon de faire, on aimerait s'associer davantage avec le milieu communautaire. On a des protocoles dans des organismes qui sont sous protocole d'entente et à qui, ça c'est un autre dossier, mais à qui on reconnaît une valeur formative et qui dispense la formation dans leur milieu. Et ce qu'on aimerait, c'est attacher un peu les voies de sortie de nos élèves actuels en intégration sociale pour tranquillement les intégrer dans un milieu autre qui peut être leur milieu de vie à venir, que ce soit l'appartement, que ce soit un nouvel emploi, un milieu de stage, un milieu de travail, un plateau de travail et tranquillement permettre à nos enseignants d'effectuer la transition, d'aider l'élève à effectuer la transition. On parle beaucoup de préparation, de transfert des apprentissages, mais de ne pas s'arrêter au moment où l'élève quitte, mais plutôt de continuer à accompagner, peut-être dans une moindre mesure et dans un moindre temps, sur une petite période, l'élève dans son milieu de réalisation du projet de participation sociale. Mais ça, ça demande une autre logistique. On commence tranquillement à faire des essais en ce sens-là. Ça, c'est fort intéressant, Christine, et je pense que ça rejoint quelque part des mesures ou des programmes dont nous a parlé ou pourrait nous parler encore aujourd'hui Nathalie Landry de la Commission scolaire Laval. Je pense qu'il y a là aussi quelque chose d'assez semblable comme protocole d'entente et d'accompagnement après et de planifier la sortie de l'élève, dans nos salles de classe pour aller vraiment se réaliser dans la société. Et il me semble entendre de plus en plus souvent parler de ce type de projet très proche du milieu communautaire, très lié, où il y a un transfert qui va se faire et l'élève passera d'un milieu de vie à un autre avec le temps. Alors, à moins de cinq minutes de notre fin de rencontre, j'ai quelques commentaires. Alors, Stéphanie Walta nous dit qu'effectivement, plusieurs de ses élèves ont échoué une intégration par le passé, faute de ressources pour les accompagner. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin chez nos élèves qu'il y ait un lien qui se fasse pendant un temps à tout le moins. et Stéphanie Turmel qui nous dit « Comment voyez-vous l'accompagnement et le suivi de ces élèves lors de leur sortie et du transfert dans un autre milieu? » comment ça va se passer concrètement, si je comprends bien, Stéphanie. Et on a Nathalie Landry qui va revenir faire une tentative pour prendre la parole. Juste pour vous dire que présentement, nous, on a fait beaucoup, beaucoup, l'année passée, on a fait, par les années antérieures, on a fait, on a tenté d'aller chercher la clientèle en FBC, en les mêlant, ça n'a pas été un résultat, mais en les mêlant à la clientèle qu'on a actuellement. Et cette tentative-là n'a pas eu un grand succès. Présentement, on est en train de travailler, c'est sûr que la clientèle qu'on a à l'éducation des adultes en IS, c'est plutôt la clientèle de la déficience légère à moyenne. On retrouve très peu d'élèves qui ont, mettons, un TSA, TSA avec TDI, oui, mais TSA tout court ou la clientèle qui ont une dysphasie. Et nous, le but, c'est d'essayer la clientèle émergente qu'il y a en FBC ou en FBD, ils ont des très, très grands besoins, que ce soit l'axe socio-résidentiel, que ce soit l'axe d'activité socio-professionnelle. Et ce qu'on a, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, on va travailler avec les partenaires externes, pour aller donner, étant donné qu'on a encore un gros bassin d'élèves qui ont une déficience moyenne à Laval, léger à moyen, la clientèle qui a des troubles d'apprentissage, qui a un handicap de dysphasie ou TSA sans DI, ne s'identifie pas à notre clientèle qu'on a actuellement. Puis, pour aller la chercher, on n'a pas le choix de travailler avec des partenaires externes, par exemple, l'organisme Dysphasie Plus, pour aller développer avec eux l'axe soit socio-résidentiel, la vie en appartement, donc mes profs de IS pour aller donner de la formation, mettons, à l'organisme, à un groupe d'élèves là-bas. Donc, on est en train de travailler avec les partenaires externes au niveau de la santé. On est en train aussi de développer avec nos partenaires externes l'axe socio-professionnel, mais ça, je reviendrai dans un autre temps, mais on est vraiment, on veut aller, on sait que le programme, le nouveau programme ou le programme qu'on a actuellement, la clientèle qu'on a, on veut aller la chercher, l'autre clientèle qui se retrouve en formation générale des adultes et on essaye de trouver comment on va les attirer chez nous, dans nos classes. Mais, je pense qu'on n'aura pas le choix de travailler avec la santé. Donc, quand je parle de CRDI-TED Laval ou les CISSS, tous les organismes qui s'occupent des personnes handicapées, mais pas juste en déficience intellectuelle. Donc, on est en train de faire un gros travail et j'en parlerai plus au cours de l'année par rapport à comment on va aller chercher cette clientèle-là. On a un beau programme, mais on ne veut pas juste la dédier à la déficience légère, ou moyenne. On peut aller chercher un autre bassin. Vous avez des contributions intéressantes comme ça. Je vous demande d'aller les porter dans le document collaboratif. Vous êtes les mieux placés pour aller expliquer le plus justement possible. Je vois aussi qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de monde dans le document et beaucoup de gens qui prennent des notes et qui tentent de suivre vos propos. Donc, la plupart du temps, il est bien possible que ce que vous avez dit soit déjà dans le document, mais allez vous assurer qu'on a bien compris parce qu'écrire en même temps qu'on vous écoute, ça peut être parfois difficile. Donc, allez vous assurer dans le document collaboratif que tout est conforme à la rencontre d'aujourd'hui et il y aura possibilité, bien sûr, de réécouter cette portion sur l'organisation. Alors, il y a Chloé qui nous dit au clavardage qu'à Saint-Hyacinthe aussi, on se questionne à ce sujet. C'est très intéressant comme façon de faire. Merci. Et je vous jure, actuellement, je suis dans un comité où est-ce que c'est de ça qu'on discute, le partenariat avec les membres de nos communautés, tous les milieux communautaires qu'on peut interpeller et qui sont intéressés à travailler en collaboration et qui souvent, Nathalie le disait d'une certaine façon, ont plus facilement accès à une clientèle qui ne vient pas nous voir naturellement et pourtant à qui on pourrait apporter une contribution valable et importante dans leur développement personnel et social. Alors, à 16h31, si quelqu'un ou quelques personnes veulent faire de derniers commentaires, derniers ajouts, également, je vous invite à compléter le document collaboratif. Si vous revient des choses après coups que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à aller les mettre dans le document collaboratif. j'irai éventuellement y faire de l'ordre, essayer d'organiser par type d'intervention. L'important, c'est que les contenus s'y retrouvent. Je remercie tout le monde de sa participation et de la richesse du partage. C'est vraiment toujours intéressant, passionnant. Alors, sur ce, je vous salue toutes et tous et je vous dis à la prochaine qui sera le 7 décembre. Je sais que le 6 mars pose un problème, vous avez été plusieurs à me le mentionner. Je verrai avec la DAFC si on peut aller un petit peu avant. Ce serait donc la semaine d'avant, je crois que c'est le 27 février. Et je vous reviens avec ça dès que je reviens à la réponse de Mme Turcotte. Et voilà, Julie, la responsable de programme, c'est Mme Lorraine Turcotte qui est arrivée au mois d'octobre en remplacement d'Estelle Lépine et elle sera des nôtres le 7 décembre pour la prochaine rencontre. Sur ce, je vous salue et j'espère vous revoir toutes aussi nombreuses pour la prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir.